Musique Son métier c'est technicien automaticien. Voici donc Ludo. Il remplisse des boîtes de petits pois, assemble des téléviseurs, emballe des pots de yaourt, soute des pièces métalliques, mélange des peintures, découpe des plaques de verre. Les automates sont partout. Pour nous, ils accomplissent des milliers de tâches répétitives. Pour autant qu'un expert comme Ludo leur ait appris. L'automatisation c'est le but de faire fonctionner une machine toute seule. Ça facilite le travail des opérateurs, mais aussi le temps de production qui est fort réduit. Mon but dans ma fonction est de dépanner, améliorer les machines. Ludo doit être très précis et hyper rigoureux. Certains automates effectuent une opération plusieurs fois par seconde et donc leur réglage est extrêmement pointu. Et quand on bosse avec des automates, il faut maîtriser les maths. Il faut être consensueux, il doit être assez méthodique. Ensuite, il faut être curieux. Ça c'est une très grande qualité aussi parce que si on stagne et qu'on ne s'intéresse pas aux nouvelles technologies qui entrent dans la vie, ce n'est pas la peine de faire ce métier-là non plus. Ludo soigne aussi les petits bobos des robots. Une fois qu'ils ont été mis en route, un automate exige une maintenance continue. Et ça n'attend pas. Une ligne de production à l'arrêt, ça coûte très cher. Si une machine tombe en panne, il vaut mieux qu'elle soit réparée dans les plus brefs délais. Sinon, c'est des retards de production et là la société perd de l'argent. Il faut pouvoir maîtriser son stress. Si on n'a qu'une seule panne, il n'y a pas de souci. Mais si on est appelé sur trois, quatre pannes en même temps, évidemment, il faut pouvoir gérer la situation et intervenir au plus urgent. Un bon automaticien, c'est un technicien qui doit être polyvalent, qui doit être capable de créer des problèmes, que ce soit d'origine mécanique, électrique ou électronique. C'est quelqu'un qui doit être créatif et qui doit pouvoir rester calme et gérer calme en toutes circonstances pour faire face aux problèmes qui trouvent toujours une solution. Moi, j'ai ma formation en électricité et en mécanique. Maintenant, à la CEPCA, ici, j'ai eu l'occasion d'apprendre l'automatisme et l'électronique, l'hydraulique, la pneumatique, des domaines que je ne connaissais pas du tout avant, ce qui me fait progresser dans la société. Formation permanente obligée. Les évolutions techniques sont là et il faut pouvoir les suivre constamment. Ludo est quotidiennement en contact avec les ingénieurs, les responsables de production ou les opérateurs des lignes de production. J'aime bien mon métier, je m'entends super bien avec mes collègues. C'est l'envie de dépanner. En fait, la curiosité fait partie de ça aussi, c'est d'avoir une panne et de se poser la question. Comment est-ce qu'on va trouver la solution ? Parce qu'on va la trouver. Mon métier, c'est... Mon métier, c'est...